comme je suis pris par le temps coucou mais l'offre tranquille qui tranquille ok c'est très bien alors désolé je vous suis prend un matin de suite au c'est parce que j'ai un message à véhicule tout tranquillement tranquille voilà je dois aller voir mon médecin donc un peu pris par le temps marie comment vas-tu toujours calé mais j'ai tenu à fait une vidéo avant de sortir tranquillement tranquille toujours alors les personnes qui sont déjà réveillés les personnes qui veulent suivre le lot beauté je vais vous demander avec tout le respect que je vous doit de prendre un tabouret de vous asseoir sur votre divan de vous asseoir comme on appelle ça même par terre si vous voulez pour les personnes que nous fourrissent et puis écouter le direct de l'eau beauté tranquillement tranquille et commencer à partager commencer à partager le direct voilà comment ça fonctionne chez l'eau beauté pour toutes les personnes qui sont connectés qui regardent l'eau beauté pour profiter d'une gamme de produits de l'eau beauté gratuitement tu partages au maximum le direct de l'eau beauté sur plusieurs pages tu fais la capture d'écran tu m'envoies ça en privé en messenger et en plein direct si tu entends ton nom c'est que tu as remporté de l'eau beauté au calme tranquillement tranquille toujours j'espère que vous vous portez bien tranquille les personnes à paroles bandes de cons je vous banni de ma page tranquille tu ouvres de manière classe et puis tu te débarrasses de ça à paroles bandes de cons je te banni automatiquement de ma page tranquillement tranquille j'espère que vous vous portez bien tranquille parce qu'il faut y croire qu'il ya des personnes lorsqu'on veut parler des ministres lorsqu'on veut parler de la côte d'ivoire il ya des personnes qui pensent qu'ils ont le monopole de la parole alors que non vous n'avez pas le monopole de la parole et chacun d'entre nous étant ivoirien ou pas à le monopole aussi de la parole vous remarquez avec moi qu'aujourd'hui n'importe qui à n'importe quel moment peut se lever mettre sa caméra et puis parler de ce dont il a envie de parler aujourd'hui il n'y a pas de des blogueurs à politique il n'y a pas de blogueurs qui ne sont pas politiques n'y a pas de blogueurs qui doivent parler de ce qui se passe ici en ce qui se passe en côte d'ivoire il n'y a pas d'autres qui n'ont pas le droit de parler de ce qui arrive à un ministre ou quoi que ce soit en côte d'ivoire ce matin il ya patrick qui dit qu'ils dansent à ta mère qu'on d'abord pour commencer c'est qu'ils vont ça c'est vous les pauvres l'eau de l'afrique là quand on parle non quitte dans sa lolo et ce n'est pas ton domaine mon frère patrick va chercher du travail ou bien dit à ta mère de me contacter j'ai du boulot pour elle fait ménage là ça va me faire un peu de l'argent parce que quand vous n'avez encore rien compris de la vie mettez vous à côté tranquillement tranquille toujours voilà j'espère que vous portez bien ma chanson s'il te plaît parce que j'étais ici tranquillement tranquille c'est pas quelqu'un qui paye mes billets d'avion c'est pas quelqu'un qui a créé mes entrées dont j'ai envie de parler de pauvres l'eau d'alou la patola tranquillement tranquille toujours été encore ce que je viens de dire pour toutes les personnes qui sont connectés qui a envie de remporter comme on appelle ça une gamme de produits de lolo beauté commencer à partager le direct de lolo beauté c'est ça que la ville je suis plusieurs pages tranquillement tranquille toujours vous faites la capture d'écran et vous amenez à l'eau la beauté suis sa page je vais citer votre nom vous allez remporter une gamme de produits offerts par lolo beauté tranquillement tranquille alors aujourd'hui j'ai envie de parler du ministre ahmed bakayoko tranquillement tranquille parce que nous tous nous sommes des ivoiriens et nous tous nous avons de quoi dire je ne viendrai pas vous cacher sur la toile que j'aime la personne d'amètre bakayoko tranquillement tranquille que ça vous plaise ou pas c'est pas vous qui payez ma maison ici en europe même en côte d'ivoire tranquillement tranquille je le dis au revoir si le président pas dans une monsieur ahmed bakayoko pour sa candidature et c'est la première personne à battre campagne tranquillement tranquille toujours parce que c'était personnage moi qui m'a appris à travailler parce que j'aimais ce monsieur là parce que j'aimais même le rhdp d'abord parce que cette partie tu veux tu ne veux pas ma soeur avec toute la beauté que tu as tu vas aller travailler tranquillement tranquille donc je vous le dis aujourd'hui que j'aime le rhdp tranquillement tranquille parce que ce pouvoir m'a permis de me rencontre de la précarité à laquelle j'étais qui m'a permis à regarder l'horizon et de dire si je ne travaille pas je ne mangerai pas si je n'entreprends pas je ne mangerai pas si je ne me bats pas je ne mangerai pas si je ne grigas pas comme une bonne la bobolaise je ne vais pas aller de l'ampleur donc ce parti politique même si je ne l'avais pas voté j'aimais ces personnes qui dirigent comme le président à dos je l'aime que ça te plaît ou pas tu dégages de ma page je l'ai dit au roi parce que je ne suis pas un personnage qui va venir non je ne suis pas ici je ne suis pas ici je suis rhdp aujourd'hui je le suis des mains je le serai jusqu'à ce que ce pays là est comme on appelle ça les dirigeants reste toujours dans la ligne que j'ai aimé quand on aimait pas dit c'est parce qu'il ya quelque chose de ce parti là qui t'a apporté quelque chose est clair tranquillement et ce parti là m'a appris à aller travailler c'est les autres partis toi tu as appris à écarté des jambes atomique et puis à te donner une 4,4 ça c'est toi c'est toi qui voit ça ça n'engage que toi ça n'engage que tes convictions je m'en fous de tes convictions parce qu'il ya des personnes qui sont sur la toile qui pensent que ils ont le monopole de la politique en côte d'ivoire le rhdp je l'aimais grâce à la personne de ambac tranquille je le dis au roi il ya des personnes qui m'ont fixé des rendez-vous je ne suis pas parti à leur rendez-vous parce que je suis trop occupé à mon travail pour vous dire que dans le pays où on est là si tu ne vas pas travailler tu ne mangeras pas et ces dirigeants qui sont là aujourd'hui ont montré aux ivoiriens comment s'élever et puis aller travailler pour pouvoir payer un morceau de pain et puis mettre dans le gueule tranquillement tranquille je le dis toujours je ne suis pas politique mais j'aime ce parti là oui ça te choque mais je vais te le mettre mon crayon il est choquant donc c'est parce que tu sortes de ma bouche qui ne va pas te choquer parce que la plupart des pauvres le pauvre il est toujours choqué le pauvre il a toujours quelque chose a dit non faut pas parler de la politique non mais ceci pourquoi écoutez si vous êtes lâche moi je suis pas une lâche j'ai montré aux yeux de tous que j'ai une grande gueule même si je ne sais pas la politique donc imaginer le lote beauté des vies cyberactivistes du côté du rhdp mais je pense qu'on va faire sortir les armes lourdes de parole en tout cas paroles mais jusqu'à présent je ne suis pas en train de faire la politique mais quand je vois quelque chose en tant que influenceuse j'ai le droit de donner mon point de vue sur certaines choses tu es libre d'avoir ton parti politique personne ne te nourrit personne ne va t'enlever quelque chose tranquillement tranquille d'accord je vais vous le dis c'est toi les autres parties ont appris la prostitution c'est toi tu vois mais moi je t'ai dit que ce parti là il m'a appris à travailler aujourd'hui on va comment le lot beauté est tranquillement moi moi on voit ce que je fais oui on voit ce que je fais même si c'est la gamme de produits reconnus on sait ce que je fais je bosse pour avoir mon pays quotidien alors on va revenir à cette affaire de un bac aux dealers de drogue tranquillement tranquille vous savez le point de l'africain c'est de s'accrocher sur des faits non fondé l'afrique et les africains en général on a dit des journalistes venant de nulle part au testicule c'est à dire vous même vous quittez dans votre pays vous arrivez dans un pays ppt et ils regardent ils regardent mais ici là qui est le ministre le plus aimé parce que même des liens si ça te choque ou pas je vais vous le dire toute sincérité le ministre le plus aimé par la jeunesse ivoirienne c'est monsieur ahmed bakayoko point point et puis bah y'a rien encore derrière laissez le reste un peu s'il vous plaît je le répète le ministre le plus aimé par la jeunesse je suis blogueuse je couteau un peu les commentaires des gens je couteau un peu le monde je sens un peu tranquille lui et c'est parce que je suis à ton nom de ville à joie pas donc aux filles c'est parce que je suis international que tes testicules sont là on fouille même pas même en train de mettre c'est le ministre le plus aimé c'est tout de la côte d'ivoire donc monsieur le président je pense que vous devez prendre en considération l'amour des ivoiriens envers ce monsieur ahmed bakayoko dont moi même j'en fais partie parce que si aujourd'hui j'aime le président à dos je suis passé d'abord par la personne de un bas que j'ai admiré par son travail sa rigurosité et sa volonté de toujours vouloir dépasser les limites de sa compétence mais si là j'ai aimé ce monsieur frère et quand il fait partie d'un parti politique j'ai dit bon j'aime à même temps ceux qui sont dedans parce que j'aime la conviction oui je voulais dit que ça te choque ou pas payez-vous le pauvre vous êtes toujours choqué alors un bon matin on se réveille tout subitement on dit non votre ministre amed bakayoko le préféré est le pauvre comme on appelle même pablo escobar pablo escobar quel honneur venant de la gueule des personnes qui ne savent même pas ce qu'ils disent que c'est dirigeant de la cocaïne de quoi que ce soit oui ah oui à des plantations à lui que nous on n'a jamais vu et puis il ya des moutons c'est à dire moi ce qui me choque c'est le mouton la pauvre l'eau des personnes qui nommaient pas encore réussir la vie qui se mettent sur la toile oui sans preuve oui le plaît le hamad bakayoko c'est un dealer jusqu'à j'ai regardé un peu sur internet les personnes qui ont lancé comme on appelle ça c'est qu'on appelle challenge ils écrasent la craie mais ça sur les nez c'est le nouveau challenge vous voyez comment l'afrique va rester toujours derrière parce que tous ceux qui sont sur internet sont des pauvres sont des pauvres longs et sont des personnes idiotes qui ne vont jamais voulu et aux deux on appelle ça des des journalistes on ne sait pas qu'ils ont reçu combien vous savez tout papa une rumeur ils se sont dit ce soit si c'est la vie des journalistes négros ça ne va pas pour tout poté et si on va le courant un peu des journalistes à la peau blanche qui viendra dans un pays peu pété parce que nous les africains on ne croit que tout ce qui vient de l'extérieur en afrique tous ceux qui viennent de l'extérieur même s'ils disent voilà pourquoi ils nous ont donné bible ils nous ont donné miroir et puis on a vendu nos frais j'étais dit c'est ce qui est en train d'arriver on nous donne une fausse information automatiquement le peuple c'est tous les pauvres les pauvres entrées de oui c'est vrai ah oui où sont les preuves qui écriminent le ministre le plus aimé par la jeunesse ivoirienne pourtant les preuves on voit son étoile basé aujourd'hui quand on voit l'étoile de quelqu'un parce que je vais vous dit le ministre ameth bakayoko c'est un homme qui fait très peur oui parce qu'il a du charisme il a l'éloquence il a l'éloquence et il a la prestance d'un président de la république donc en regardant ce top on se dit il a tous les qualités pour devenir un jour président de la revanche et voire c'est mon combat que je vous annonce qu'aujourd'hui même le président a donné pas plus clé que le ministre ameth bakayoko passé ce fils aujourd'hui quand j'ai un fils guerrier quand j'ai un père le père n'est pas tout crée mais lorsque le père et les fils guerriers et les fils qui a de l'influence et les fils qui a un potentiel on crée le père parce qu'on se dit le fils fait peur vraiment le fils ameth bakayoko fait peur au monde entier donc pour Athènes le père il faille bien qu'on casse le fils mais si là bas si quelqu'un vit Athènes à ton père il dit c'est pas le fils parce que si c'est le fils qui tient le père vous remarquez quand le père il affaiblit il s'adore sur le fils il dit le fils soutiens-moi aujourd'hui le fils soutiens-moi ameth bakayoko soutient son père qui est ado il dit soutiens-moi donc le blanc il n'est pas aussi bête que ça ils ont calculé une stratégie ils ont dit attendez si on met cette accusation sur le président Anto ça ne va pas porter on va essayer de frapper sa jambe droite qui est ameth bakayoko lorsqu'on frappera sa jambe droite lorsqu'il sera affaibli et qu'il sera en train de boiter en ce moment précis on pourra atteindre le père mais ils ont menti mais vous avez menti vous avez tout établi comme projet mais vous avez oublié qu'il y a des guerriers comme nous qui sommes là et qui réfléchissons et qui apportons la vérité aujourd'hui je vais vous dire la plupart des informations passent directement sur internet donc je vais donner un conseil aux partis RHDP ne négligez jamais les cyberactivistes du RHDP parce que c'est ces personnes qui vous font mais dans les réseaux sociaux ne les négligez jamais une fausse information vous savez quand il ya une fausse information le noir est dessus parce qu'ils veulent le détruire j'ai été dit c'est vrai 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 et puis c'est la plupart de pauvres j'étais du nommer pour qu'on réussit à la vie le pauvre est approchant à la vie des riches qui est en train de voulu il veut qu'ils devraient des des pauvres comme nous je vous ai joué vous avez joué lamentablement on attend les preuves qui écrimine un ministre d'état de la côte d'ivoire nous on attend les preuves aujourd'hui n'importe qui s'élève vous avez remarqué j'étais dit au moment où j'avais dérapé un peu pour insulter c'était du voir ici en france il faut parler la même chose s'est reproduit sur moi parce que j'ai choqué cette personne ici en france il ya des cyber activistes qui se sont levés pour dit que lolo beauté vende la tour vous savez pas pourquoi il se repose qu'elle a l'agent la personne africaine et vient de la douleur je suis une douleur pour vous les pauvres parce qu'aujourd'hui qu'on ne peut pas être quelqu'un on essaie de fabriquer un délit on met sur sa tête et puis automatiquement ont été dit oui tu es une douleur on est un douleur au bien et puis les bêtes qui sont sur internet et de vous qui venez nous regarder l'eau souvent vous n'avez rien à faire parce que dans ce général dans des cas généraux on vous regarde et peut-être attendez mais c'est comme ça les gens sont bêtes derrière les écrans et les gens qui disent oui c'est vrai un bac c'est une douleur c'est un grand fondeur de drogue c'est pablo escobar j'étais dit ou est pablo escobar il est mort il ya déjà la douce un grand douleur de drogue d'où les américains appelle un bac pour l'honorer vous n'avez pas remarqué dès qu'ils ont dit qu'un bac est une dilemme de drogue les américains ont reçu et puis on dit voilà on te félicite pour quoi que ce soit pour vous dire que le seul pays le seul qui peut attraper les dilemères et même il félicite comme on appelle ça avec un bac à l'eau pour le travail qu'il fait parce qu'ils ont vu en cet homme que on peut pas lui reprocher quelque chose donc on obligé de créer quelque chose et puis mettre sur sa personne mais ça peut pas aller quelque part parce que j'ai cherché encore j'ai cherché encore il ya des cocaïnes assez petit non et puis à rien chercher encore chercher encore et je vois des personnes qui s'agrippent c'est cette petite lui est d'espoir il faut qu'on détruise encore vous le regardez c'est à dire il ya des personnes mais il rêve c'est à dire le rêve là c'est pas payant c'est gratuit partagez moi le direct s'il vous plaît dans plusieurs groupes le rêve là il est gratuit donc rêve et puis souffrez de l'échec de cet homme mais je vous apprends que cet homme va vous étonner un beau jour et son moment où il va vous étonner vous allez comprendre que oui quand quelqu'un a une étoile le diable cherche toujours à le casser mais n'arrivera jamais à le casser pour tranquillement tranquille toujours moi je vous lance et des filles chercher des preuves palpables où ils vont c'est trop ou à son chambon mais envie d'aller cultiver un peu ouais le champ d'avion les enfants des deux membres et si vous vous êtes j'ai misé sur moi oui mais pas qu'un coup voilà tu appétites promou j'ai la gueule vous fermer la boîte déjà pour moi qu'à tout vraiment si le pédoqué on va travailler dans le champ des cafés cacao vous pouvez travailler dans le champ des cafés cacao vous n'avez encore rien compris et vous ne comprendrez jamais parce que vous êtes des moutons et des chiens qui retournent toujours à ce qu'ils ont fourni je vous dis une chose une fois dit buzz des ivoiriens ça prend au maximum deux semaines et je vous garantis à partir de deux semaines on attendra même plus parler de ce cas là mais aujourd'hui le but de ces journalistes corrompus c'est un peu affiché à notre ministre une mauvaise magesse image de gilles en quant à la bague au corps mais vous avez joué lamentablement ce que nous on est nos personnages on le préfère comme ça mais dès tous les délits sur lui fait nous on l'aime comme ça comme ça et on s'en fout de votre avis on le répète nous on l'aime comme ça et on s'en fout de votre avis point allez-y régler le problème de vos pays et puis fichez nous la paix vous avez compris donc les personnes qui s'élèvent non lolo faut pas faire ceci comme on va là-bas comme on vient colo je parle de qui je veux quand je veux et comment je veux je le dis encore sur la toile je ne suis pas une fumiste j'aime la personne de ahmed bakayoko aujourd'hui hier avant-hier des mains dans le futur je vais toujours le soutenir c'est dans les moments difficiles que les rats qui sont en balle vous devez sortir pour dire apporter votre soutien à la personne que vous aimez tranquillement tranquille c'est très important ne soyez pas des lâches autant donner que les autres personnes qui sont dans les partis politiques x ou y ont le droit de parler c'est dans ce droit là aussi que je me tiens sur ma caméra la fille la plus jolie des ivoiriennes et je le dis en toute sincérité je suis pour ahmed bakayoko aujourd'hui demain et avant-hier qu'il vous plaise ou pas vous nous foutez la merde vous avez peur de ce monsieur d'être moins peu et j'ai envie de comprendre pourquoi ce monsieur vous fait en peur qu'est ce que vous craignez en ce monsieur il voie et vous craignez l'eau en ce monsieur aïe vous est des lâches les partis opposissants comme on les appelle mais proposant opposant vous avez peur des seuls personnages c'est ce monsieur ahmed bakayoko qui vous fait trembler comme ça on n'est pas dormi donc pas dès le moment que le monsieur en train de de vivre sa live vous vous trombez comme ça vous avez peur de quoi déjà ça n'a même pas qu'on commence et ça n'a même pas encore commencer vous trembler le lion a même pour faire c'est à dire le lieu en train de marcher comme ça vous avez peur et s'enregistrement et ben dis donc attaché bien mon string parce que en bas va vous donner du père et de la même manière que le père vous a donné du père et d'or à imaginer un peu le fils fait donc attention du fil à l'étorre attention attention il ya des personnes quand tu regardes les villes andré fils a tracé qu'on ne retrouve plus je ne peux pas te poser la question de pourquoi ma vie ne va pas devant ma vie ne va pas derrière ma vie mais c'est bloqué comme ça tu peux pas te poser cette question tu arrives c'est des personnes qui ont déjà réussi les vies postes où ils jouent la question parce que ce que j'ai envie de te dire c'est que je vais te faire comprendre en deux mots c'est qu'aucun homme politique ne viendra changer ta condition de vie c'est qu'aucun homme politique ne viendra compter des milliards pour te dire tu es pauvre aujourd'hui tu deviens riche aucun homme politique ne viendra prophétiser sur ta vie et tu deviendras riche du jour au lendemain mais tu deviendras riche lorsque tu te réveilleras et que tu te diras que si je ne travaille pas si je ne crée pas une entreprise si je ne suis pas un esprit marmailleur je ne m'en sortirai jamais de cette vie tous les hommes politiciens qui sont passés à la tête de la côte d'ivoire c'est le même père de même mère et de même fille et de même m paix et de fils et de maire et de maire et de tout ça c'est la même famille de vos messieurs la donc les hommes politiciens mais ça dans ton temps ton carame de pigeon parce que tu as une cervelle de moineau que même si ton parti politique vient au pouvoir ta vie ne changera pas et même si l'opposition vient au pouvoir ta vie ne changera pas elle changera lorsque tu vas te lever pour aller travailler mais si la personne qui rêve aujourd'hui et qui se disent que mon président n'a pas venu au pouvoir ma vie va changer on a connu ça lorsqu'ils vont venir au pouvoir ils ne vous verront plus donc vous rêvez dans le présent mais le futur il est dit à certains pour eux donc je vais vous le dire les personnes qui vont venir essayer de vous dérouter de votre chemin allez-y travailler seul le travail paye pause publicitaire oui pour avoir les produits de l'holo beauté pour avoir été propre pour l'holo beauté apolitique tu contactes au l'holo beauté au 00 33 7 au 69 au 84 au 12 et au 27 ans en code d'ivoire pour toute l'afrique les personnes qui veulent les produits de l'holo beauté puis les produits qu'il faut réfléchir qui t'es dans l'intelligence tu contactes angéline au 00 225 au 47 au 46 au 44 au 79 moi ma politique c'est mes pommades donc à n'importe quelle vidéo il y a pause publicitaire pour achever ton thème sale pour que ton thème devienne réunionnais propre tu contactes l'holo beauté au 00 33 7 au 69 au 84 au 12 et au 27 je soutiens ahmed baka yoko aujourd'hui et prends ça dans ton anis vous voulez ton anis je soutiens ahmed baka yoko 2 mai bim c'est rentré je le soutiendrai jusqu'au bout c'est rentré est-ce que ça t'a fait mal non je reprends mais dans commentaire soutien à ahmed baka yoko on a dit c'est au moins dix fois régalement bien attend mon floconome n'est pas bien plus attend parce qu'on est un chaloute et les quatre font près une bonne position pour qu'il met dans sa jalousie vraiment vraiment les gars bien et cette voie est ce que tu me vois non mais voie parce que montait à chez nous la convient pas les deux politiques et on peut nous regarder un peu parce qu'on est regardable et l'art de 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 l'art je ne vois pas le commentaire en soutien à maître baka yoko je ne vois pas la population ivoirienne avec tout le respect que je rendais pion mais que je soutiens à m baka yoko bien aujourd'hui on a cité au moins dix fois pour que les divanées puissent comprendre on met les coeurs on met les coeurs on met les coeurs et on met en commentaire soutient à même aller on commence on commence un tout le monde de toi et on soutient avec ses rentrées une fois on soutient à amène baka yoko trois fois il est rentré et je soutiens à mettre à faire une fois et c'est rentré et je soutiens à mettre baka yoko et c'est une fois que c'est l'après non et que c'est rentré est ce que ta couille ont ressenti un peu la maison à mettre baka yoko j'avais senti est ce que ça récent j'avais senti non les jaloux et les jaloux les jaloux les jaloux les jaloux mais je soutiens à mettre baka vous partagez au maximum allez on commence à prendre une bonne position élevé cette fois c'est parce que les jaloux les jaloux les jaloux les jaloux attendez 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 on soutient à mettre baka yoko 6 fois on soutient à mettre baka yoko et bim ! sur soi on soutient à mettre baka yoko et bim ! maintenant 10e fois et je calme maintenant avec la manière avec la guitare la guitare on soutient C'est rentré Est-ce que c'est rentré Tu as ressenti un peu le poids de l'amour qu'on a pour Ahmed Bakayoko Est-ce que vous avez soutenu C'est fort Est-ce que vous avez soutenu Je veux voir les commentaires Je veux voir les commentaires Je le soutiens Je soutiens Ahmed Bakayoko Je soutiens Ahmed Bakayoko Je soutiens Ahmed Bakayoko C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort Partagez mon direct Parce que je n'ai pas encore fini C'est fort Partagez mon direct Il nous laisse encore 10 minutes Voilà Tout ça c'est pour un bar On soutient un bar On soutient un bar On soutient un bar On soutient Ça t'a fait mal Est-ce que ça t'a fait mal Mettez un commentaire Et puis partagez mon direct On soutient Ahmed Bakayoko On le soutient On le soutient Et on le soutiendra Tranquille Ahmed Bakayoko Son amour est trop Rien Ce monsieur a une étoile Ce monsieur a un charisme Ce monsieur Partout où il passe Il est aimé Pose-toi la question Qu'est-ce que ce monsieur Ce ministre Ahmed Bakayoko A Que nous on n'en a pas Vous savez Quand je regarde La personne D'Amed Bakayoko Je vois en lui Le roi David Mais si là-bas Visionneuse Je vois en lui Le roi David Ouf J'ai la chair de poule Le roi David A été persécuté Vraiment A été oculé Vraiment A été pourchassé On a mis des délits Sur le roi David Mais lorsque Dieu dit Que j'aime aggrasser La faveur sur ta vie Même le diable Ne pourra rien David devait monter Sur le trône Le roi a vu Le roi aujourd'hui Au temps de David C'est le politicien C'est le opposant Ces personnes Vous savez David n'avait Étant donné qu'actuellement Ambak était ministre Mais on voit en lui Quelqu'un qui peut diriger Mais si On voit en lui Le successeur idéal Qui pourra diriger La Côte d'Ivoire Tranquillement Tranquille Moi c'est ce que je vois Et aujourd'hui Ahmed Bakayoko Bakayoko est comme David Donc Partout où il met le pied Il dérange Vous n'avez jamais vu Il y a des personnes Qui sont peut-être Insignifiant pour d'autres Mais lorsqu'ils sont Quelque part Ils imposent La présence Le ministre Ahmed Bakayoko Peut pas aller Quelque part Sans que sa présence Ne dérange Qu'il y a Aujourd'hui Le ministre Bakayoko Ahmed Bakayoko Est en train De déranger Beaucoup de personnes Tu déranges Son étoile Tu déranges L'étoile est tellement grande Que même Les démons du Canada On peut repérer Ton étoile Pour dire non Ce monsieur là Si on ne l'arrête Par seulement Ça sera bon Mais vous savez Dans la vie Lorsqu'aujourd'hui On met des listes Sur toi Il y a un bain Sur toi Mon père A tout jeudi Une mauvaise publicité Une bonne publicité C'est une publicité Mon vieux père Le père Ambak Que ce soit Une mauvaise publicité Une bonne publicité Le plus important Que ton nom Soit prononcé Même dans la gueule De tes ennemis C'est très important Quand tu as appelé A la table des rois Je pense que même Des bouffons Vous savez ce qu'on appelle Les bouffons On se dit Quand il y a des personnes Oui on ne doit pas aller D'amètre C'est une cacaïde Je les appelle Des bouffons C'est les bouffons Vous savez autant des rois On avait besoin On avait besoin Des clowns Pour venir faire rire Des personnes Ainsi donc Certains cyberactivistes Qui n'ont rien à faire De les vivre Comme des bouffons Venez et guérir Nous jouer Venez nous faire Et puis après passer C'est tout Sinon ce monsieur Que vous voyez là Je ne vois pas encore Quelqu'un qui peut rivaliser Avec nous En tout cas Je ne suis pas trop politique Mais je sais repérer Les étoiles Mais si Nous tous On aime le président Babot Nous tous On aime Pour sa personne Mais aujourd'hui C'est dans un banc Qui s'agit Propre Et c'est lui Comme vous Tranquillement Tranquille C'est un amour Incontestable Il y a des personnes On dit Quand tu le poses La question Mais pourquoi Tu aimes Le président Babot Il dit Moi je ne sais pas Je l'aime Comme ça Il y a un petit truc On lui Que j'aime C'est de la même manière Et après on regarde Aussi Amba C'est comme cela Quand tu le regardes En même temps Tu te dis Je ne sais pas Ce qu'il a fait C'est de toi Tu réponds Mais attendez Je suis là Conseil Puis attend Wouuuu Vendeur de cocaïne Je dis On attend Wouuuu Vendeur de cocaïne Vendeur de cocaïne Il dit Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Dans le pays On parle D'Amba Amba Je dis Mais attend Mais je tombe Le fait Poué Donc On se trouve Wouuuu Sur la toile C'est quoi C'est qu'est-ce qu'il y a d'après Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Vous dites Non pas D'Amba C'est un grand dealer De cocaïne Vous dites Ah bon Donc il y a un mangement Pour nous Vous êtes bête Vous êtes bête Vous êtes encore En train de lui donner De la popularité Vous êtes encore De prononcer son nom Pour que le monde entier Puisse commencer A le regarder Pour dire Mais ce tom Qu'est-ce qu'il a C'est comme ça Le monde Où on est aujourd'hui C'est le monde Où Lorsqu'on entend Trop ton nom On commence A s'intéresser A ta personne Et des personnes S'entraînes de dire Mais attendez Il y a un homme Qui est en train De bouleverser internet Il y a un homme Qui fait parler les gens Il y a un homme Mais qui est ce tom De quel personnage Parlons-nous De personnage Amba Ah ouais C'est un homme On va commencer Maintenant à se citer Vous êtes bête Le diable vous utilise Pour faire de la pub A son élu On est là Toutes Amba C'est un voleur Un douleur Pablo Escobre C'est qui ce monsieur là De quoi le texte parle Il y a des personnes Ils ne savent même pas encore De quoi ce texte parle Des journalistes comme ça Vient Lui c'est un vendeur de drogue Et puis maintenant les bêtes là Comme c'est un complot Oui c'est un vendeur de drogue Nous on veut voir Tant qu'on n'a pas encore Tant qu'on n'a pas On le soutient 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 Bien C'est ce qui vous fait mal Ah oui Souffrez de ce malaise Sur ce Je voudrais ensemble Qu'on puisse reconnaître Qu'on est un lion En Côte d'Ivoire Un lion On est un lion En Côte d'Ivoire Et ce lion A un nom Ce lion dérange Malgré qu'il n'a pas Encore rugi Il dérange Il dérange Vous voulez savoir son nom C'est le ministre de l'Etat Ahmède Son excellence Ahmède Bakayoko Point Communement appelé Par la jeunesse ivoirienne Monsieur Ampac Vous ne voyez pas Le nom même Il est chic C'est chic comme ça Ampac 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 C'est-à-dire Ampac 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 Il faut nous embarquer Ampac nous Ampac Avec la jeunesse On t'aime Le ministre Point Un point Entré Shalom He 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 he